Aujourd'hui dans l'émission Il est écrit, j'ai le plaisir de retrouver Geneviève Auroze, psychothérapeute, croyante, convaincue. Avec elle, je vais aborder l'une des expériences humaines les plus extraordinaires. Je veux parler de la résilience. Alors le temps du générique et nous nous retrouvons pour parler de ce chemin qui mène vers la victoire. Geneviève Auroze, bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver pour cette émission. On va faire une petite confidence à nos auditeurs. Quand on s'est retrouvés la dernière fois, on avait décidé qu'on ferait une émission ensemble sur le thème de la résilience. Et quand on a eu terminé, je me suis dit, on a dit des choses intéressantes, mais on n'est pas allé au bout. Ça vaudrait la peine de continuer. C'est pour ça que je vous ai invité à nous retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté de le faire aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, je vais repartir peut-être de la question qui me brûlait les lèvres la dernière fois. que je n'ai pas eu le temps de poser. On a parlé de la résilience, donc, que vous aviez définie comme cette capacité à rebondir. Et même à grandir à travers l'épreuve, à travers parfois les catastrophes de nos vies. La question que je me posais, c'est est-ce que ça, c'est réservé à un certain type d'être humain ? Est-ce que c'est réservé à des héros, à des gens qui ont une trempe particulière ? Parce qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il est clair que certaines personnes n'arrivent pas à ce bout du chemin. Comme on disait à la dernière séance, c'est que je l'avais dit, il y a à cause, à cause de ce revers de l'existence, de ce drame, je vais mal. Quelques temps plus tard, ça peut être des fois des années plus tard, on arrive à dire malgré ce drame, je m'en sors plus ou moins bien. et certains arrivent justement à pouvoir un jour dire « Grâce à cet événement, aussi horrible soit-il, désastreux, qui m'a anéanti, mais grâce à cet événement, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai grandi, j'ai peut-être découvert la foi, etc. » Ce bout du chemin, ce bout du tunnel, on peut dire, n'est pas le fait uniquement de gens exceptionnels. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors, vous dites, ce n'est pas forcément réservé à des gens exceptionnels. Non. N'importe qui peut vivre ça. Mais tout le monde ne le vit pas. Mais tout le monde ne le vit pas. Alors, on va essayer dans cette émission, si on peut, premièrement, de montrer qu'effectivement, c'est accessible à tous, et puis peut-être d'expliquer pourquoi certains le vivent et pas d'autres, pour autant qu'on puisse l'expliquer. Alors, certains ont besoin de ressasser, c'est comme s'ils existaient au travers de l'événement terrible qui leur est arrivé. Ils ont l'impression de prendre de l'importance aux yeux des autres, en disant, mais, oh, ce que j'ai souffert. On me remarque à ce moment-là. Voilà, et ils en restent à ce niveau-là, et près dans ce statut de victime et de plaintif. Et puis d'autres, bon, K1, K1, ils s'en sortent plus ou moins bien, mais ils n'ont pas encore ce désir profond d'aller au-delà, où ils ne savent pas, où ils n'ont pas l'occasion non plus d'avancer. Mais d'autres personnes ont envie de s'en sortir, mais elles n'ont pas non plus forcément des ressources intérieures ou l'aide. Les outils. Les outils. Et puis, les circonstances de la vie, je ne parle pas du hasard, je parle surtout d'un dieu qui est présent. Oui, en tant que croyant, on sait que Dieu aussi est toujours là pour agir. Tout à fait. Il va y avoir quelque chose qui se passe, soit une rencontre tout à fait fortuite, de quelqu'un qui aura le mot qu'il fallait dire et qui va tout d'un coup déclencher un processus. Soit il va y avoir un événement qui va secouer la personne, la faire encore réfléchir davantage, puis porter un regard différent sur l'événement, sur son passé. Au lieu de vivre cramponnée à son passé, elle va s'en détacher en disant « Oui, c'est un événement, je reconnais malheureux, qui m'a bouleversée, etc. Mais maintenant, je découvre autre chose. » Donc, ces personnes-là, elles ont eu besoin, sans même le savoir, que quelque chose se déroule sur ce chemin. Donc, il y a un événement déclencheur. Vous aviez parlé la dernière fois de tuteurs. De tuteurs de résilience. Alors, tuteur de résilience, ça peut être un inconnu, ça peut être une personne rencontrée une fois, ça peut être une personne proche ou moins proche, une personne de la famille ou éloignée, mais qui va régulièrement apporter son soutien. J'aimais, par exemple, Albert Camus, qui a eu le prix Nobel de littérature. Il était d'une famille très, très pauvre, d'Algérie. Et il dit, il a donné vraiment ce témoignage que c'est grâce à son institutrice qu'il ne s'est jamais moqué de lui, qu'il a toujours encouragé. Ça lui a permis un jour de devenir un grand écrivain. Tout à fait, parce qu'il a pris confiance en lui. Mais là, on parle d'Albert Camus. Est-ce qu'on pourrait donner un ou deux exemples de personnes qui n'étaient pas forcément des gens qui sont devenus connus, des gens avec une trempe exceptionnelle et qui, pourtant, ont vécu cette expérience de la résilience ? Tout à fait. Alors, je vais, par exemple, vous parler d'un certain Bertrand, un jeune de 22 ans qui commençait à faire des études d'assistance sociale. Un beau garçon, mais qui se droguait. Et j'étais vice-présidente d'une association d'aide aux toxicos, sur le plan bénévole, bien sûr, qu'on avait surnommée Accueil, Vie, Espoir. C'est-à-dire qu'on essaie d'accueillir ces jeunes en difficulté, de leur communiquer la vie et l'espérance. Et ce jeune, Bertrand, pendant plusieurs mois, voire deux ans, nous avons essayé de l'aider de toutes les manières possibles. Et en particulier, comme nous étions une équipe, chaque toxico avait un feeling particulier avec un animateur. Et ce Bertrand s'était particulièrement attaché à moi. mais il nous a fait vivre des aventures rocambolestes. Vous avez essayé de l'aider, mais c'était plutôt périlleux. Un jour, un de ses copains nous appelle. On allait se coucher. Il était 10 heures du soir. Et il était en train de... Bertrand était en train de menacer des gens dans la rue. Il les braquait pour pouvoir avoir de l'argent parce qu'il était en manque. Donc, mon mari et moi, nous prenons la voiture, nous faisons les 25 kilomètres. On commence à le chercher dans la ville. On le trouve. Je le... Enfin, nous le récupérons. On l'amène à la maison. Mon mari me dit maintenant, bonne nuit, bon courage à toi. Et j'ai passé la nuit à le masser parce que pour justement l'y enlever... Pour l'aider à passer... L'aider à passer sur l'état de manque. Et il était vraiment en grand manque. Donc, il nous en a fait voir toutes les couleurs. Et un jour, il vient avec deux amis à lui qui étaient également... Deux jeunes femmes qui étaient également des toxicaux. Elles ne se piquaient pas, lui non plus. C'était simplement fumé. C'était déjà pas mal. Ils sont venus manger à la maison. Ils le faisaient fréquemment. Et puis, le repas de midi se passe bien. Mon mari, en partant au travail, emmène sa fille. Et mon fils, heureusement, ce jour-là, n'avait pas cours. Et il était dans sa chambre en train de travailler. Et mes trois toxicaux passent l'après-midi. Ils avaient toujours besoin de parler. Et puis, ils étaient en quête quand même de sens de leur vie. De leur sens à leur vie. Et puis, c'était l'heure d'aller chercher ma fille. À l'école, je dis... J'ai dit aux jeunes, je pars. Et puis, il y en a une, Pierrette, qui me dit « Oh, je viens avec toi. » Alors, je dis à Françoise « Tu restes avec Bertrand ? » Il jouait du piano, mais je sentais, je commençais à le connaître. Il disait « Il faut bien le surveiller. » Je pars. Et puis, j'en profite pour faire butueux. Je vais chercher ma fille. Je fais une course. Et quand je reviens, je vois Bertrand dans la rue, descendre la rue, chez nous, bavant, titubant. Je me demande « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Là, là, j'ai fait une grosse bêtise. Je me suis fait disputer par ton mari. » Je dis « Attends, je ne comprends rien. » Monte dans la voiture. On arrive à la maison et en fait, je vois les dégâts. Il était descendu dans notre garage. Il avait pris notre camping-car. Il avait, bien sûr, il était en état de manque. Alors, il a complètement râpé tout le côté du camping-car. Et démoli le véhicule. Démoli le véhicule. Et une moitié de porte du garage était fermée avec une barre de fer solide. Et il a tout tordu. Enfin, donc, l'arrière du véhicule était complètement abouti. Et mon mari avait oublié quelque chose. Et il arrive. Il ne rentrait jamais dans l'après-midi. Il arrive et il voit le véhicule plus la porte abîmée. Et il a disputé très, très fort. Il s'est fâché pour de bon. Il a dit plus tard, Bertrand a dit, de ma vie, je n'avais jamais été grondé comme ça. Et d'émotion, c'est un grand sensible. Il a avalé une boîte entière de troncsène. Donc, il a essayé plus ou moins de mettre ça à séjour. Alors, mon mari est reparti. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que mon fils était là. Par chance. Mon fils entend le moteur du camping-car et il descend aussi vite qu'il le peut. Il a ouvert la portière et il a récupéré la clé. Ce qui fait que Bertrand n'a pas pu partir. Et c'est là que mon mari est arrivé. Donc, heureusement que mon fils était là. Sinon, il l'aurait conduit dans un état. Je ne sais pas dans quel état il aurait laissé la voiture. Donc, quand moi, j'ai su qu'il avait pris une boîte entière de troncsène, j'ai vite téléphoné à l'hôpital, au centre antipoison, qui m'ont dit, on n'a pas le temps de venir de Grenoble. On vous envoie l'ambulance depuis Voirons. J'ai dit, s'il plaît discrètement, non ? Pas un pont, pas un pont, donc tout le quartier là-dessus. On l'emmène à l'hôpital, il a la lavage d'estomac, le médecin le garde pour la nuit, je rentre à la maison m'occuper des enfants, etc. Le lendemain matin, pendant qu'on prenait le petit déjeuner, un des médecins m'appelle de l'hôpital en disant, écoutez, il ne veut pas rester, il nous fait un foin, il n'est pas possible, vous venez le rechercher, il y a une décharge, nous on ne le veut plus. Bon, j'ai écouté, j'emmène mes enfants à l'école et je viens le chercher. Donc, je monte à l'hôpital et je lui dis, maintenant je te ramène à Grenoble. Donc, on avait 25 kilomètres à faire. Et puis, il me dit, je ne suis pas très fière de moi, ça je crois que tu peux. Et puis, on a la conversation, j'ose plus me présenter à ton mari. Je dis, en tout cas, pas pour l'instant, parce que là, il est sous l'effet de la colère, de tous les dégâts. Ah, mais je vais payer. Je dis, Bertrand, ce n'est pas le problème pour l'instant, il faut d'abord que tu comprennes qu'il faut que tu te sors de ta situation. Non, mais je n'y arrive pas et tout. Puis, on roule, il me dit à un moment donné, mais tes enfants, qu'est-ce qu'ils doivent penser de moi ? Je dis, tu sais, ça a été tellement la course, on est allé à l'hôpital, je me suis occupée des enfants, je suis retournée à 10h du soir voir comment tu allais, etc. Tu sais, on n'a pas eu le temps de parler de ça. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu sais qu'on prie à la maison et Céline, c'est ma fille qui avait à l'époque 8-9 ans, j'ai dit, Céline a prié pour toi. Et ce gaillard, c'est 1m90, éclate en sanglots, il me dit, tu dis qu'elle a prié pour moi ? Je lui dis, oui, je vais m'en sortir. Alors que ça faisait des mois, voire deux ans qui ont lutté pour entourer ce garçon, pour l'aider à s'arrêter de se droguer, le fait simplement de savoir qu'une enfant avait prié pour lui, ça a été le déclic. Ça a été le déclic qui lui a permis de s'accrocher et de vouloir. Et non seulement il s'est accroché, mais il a entraîné une dizaine de jeunes avec lui qui se sont aussi arrêtés de se droguer. Et puis plus tard, il s'est marié avec Françoise et il est devenu une aide. C'est lui qui passe son temps maintenant à aider les jeunes à s'arrêter de se droguer. Donc ça, c'est une histoire effectivement de résilience extraordinaire parce que quelqu'un s'en sort et puis devient une bénédiction pour d'autres. Tout à fait. Dans son histoire, dans cette histoire-là, il y a eu un petit élément qui a été déclencheur, ça a été donc la prière de... à voir qu'une enfant avait prié pour lui. Qui elle-même ne savait pas quel était en l'occurrence le tuteur de résilience. Absolument pas. Elle en était très contente après. Quand je lui ai dit, elle m'a dit, tu vois, la prière jusqu'où ça peut aller, et elle aimait beaucoup Bertrand, elle m'a dit, alors s'il s'en sort, c'est super. Bien sûr, elle a loué Dieu pour ça. Donc Dieu peut utiliser des toutes petites choses pour transformer des vies. C'est un excellent exemple de quelqu'un qui n'était pas un héros, comme vous le disiez, mais qui malgré tout a vécu cette expérience et maintenant est un bienfait pour d'autres. Voilà. Non seulement il s'en est sorti, il a entraîné d'autres, mais sa résilience, c'est que de l'expérience qu'il a eue de la drogue et toutes les bêtises qu'il a faites, parce qu'il a volé forcément, et bien maintenant, il est devenu un soutien pour aider justement des jeunes à se libérer de ce fléau, de cette addiction qu'est la drogue. Alors réfléchissons un instant à propos de l'histoire de Bertrand. Qu'est-ce qu'il a fallu pour que Bertrand vive cette expérience de résilience ? Parce qu'on a dit tout à l'heure, tout le monde ne vit pas ça, ce n'est pas automatique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels étaient les facteurs qui ont fait que Bertrand a pu vivre cette expérience de résilience ? Les facteurs, d'abord parce qu'il a pris conscience de tout ce qu'il était capable de faire voler, il savait, mais ils volent tous. Soit ils volent, soit ils se prostituent, enfin, malheureusement. Donc, ça, c'était devenu une banalité. Or, tout d'un coup, quand il s'est réveillé à l'hôpital et qu'il a réalisé qu'il avait quand même fait de gros dégâts chez des gens qu'il accueillait, chez des gens qu'il aimait beaucoup. Et je crois que cette honte, il a été très sincère quand il m'a dit dans la voiture, tu sais, j'ai honte. Et je n'ai pas voulu lui dire, ne t'inquiète pas. J'ai dit, oui, tu as raison, mon mari était très fâché. Alors, je pense que déjà ça, ça a été un peu son tourment. Et ensuite, le fait que des enfants ne lui en veulent pas n'aient pas peur de lui, parce qu'il avait peur. Enfin, dans sa réflexion, il s'est dit, mais ils ne vont plus jamais vouloir me voir. J'ai dit, bon, ça, on n'en a pas parlé. Elle a prié pour toi, elle veut que tu t'en sortes, elle t'aime. Le fait de sentir qu'il avait été aimé. Malgré tout. Malgré tout. Ça, j'imagine, c'est un facteur de résilience extraordinaire. Tout à fait. C'est nécessaire pour pouvoir aller plus loin. Et l'enfant n'a pas fait exprès. C'était spontané, c'est tout. Ça veut dire, Geneviève Aurouse, que nous-mêmes, consciemment, inconsciemment, on peut être de ces facteurs de résilience en étant sur la route de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aime inconditionnellement, qui continue à soutenir même si on s'est fait avoir. Tout le monde peut être un tuteur de résilience, mais personne ne peut s'imposer. Par exemple, si je vous savais en difficulté, je ne peux pas aller vers vous en disant, Rémi, je suis là pour vous aider, je peux être votre tuteur de résilience. Non, parce qu'il y a une espèce d'alchimie, c'est un mystère qui se passe entre les êtres qui fait qu'on a envie de parler à quelqu'un et puis on n'a pas envie de se confier à d'autres. Mais il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir pour n'importe qui. Simplement, quelque part, il faut avoir envie de s'en sortir, c'est le premier point. Et deuxièmement, il faut s'accrocher à tout ce qui va pouvoir nous aider. Saisir les occasions. Saisir les occasions et Dieu en fournit. Alors des fois, on ne les voit pas, puis des fois, Dieu est fourni de manière un peu plus forte, mais il y a des occasions. Et à ce moment-là, si on saisit l'occasion, ça va être le début d'un processus. C'est le début. Ça ne veut pas dire que la route sera facile parce que Bertrand a lutté pour s'arrêter. Il ne l'a pas fait du jour au lendemain. Ça a été vraiment une lutte. Mais c'est vrai que ce début de processus, c'est comme on est dans un tunnel et on commence à voir une petite... Pendant longtemps, le tunnel est noir. Et la personne, elle essaie d'avancer, mais c'est toujours noir. Donc, elle n'a aucun espoir. Et un jour, elle voit une toute petite, comme une tête d'épingle de lumière. Là, elle sait qu'elle a sorti et elle va avancer un peu plus vite parce que, justement, elle cahit cet espoir. Elle commence à faire le chemin dans cette direction-là. Eh bien, le déclic, c'est ça. Ça ne veut pas dire que la personne, avec le déclic, ça y est, elle est sortie, elle est victorieuse. Non, le chemin de la victoire peut être encore long, mais elle avance et la lumière grandit. Elle est au bout du tunnel. Voilà, tout à fait. J'aimerais vous remercier avant de vous demander de prier pour tous ceux qui passent par ces expériences difficiles, j'aimerais qu'on lise un texte, on en parlait en préparant l'émission, un texte de la Bible qui est plein d'espoir qu'on trouve dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 41. De ces textes qui, justement, sont des petites lumières dans le tunnel de la vie, parfois, Esaïe, chapitre 41, verset 10. Est-ce que je pourrais vous demander de le lire? Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Merveilleuse promesse. Magnifique. Merveilleuse promesse. Est-ce qu'on pourrait terminer cet entretien en priant ensemble ou tournant vers celui qui, justement, est la source de la lumière pour tous ceux qui en ont besoin? Oui, une fois de plus, notre Dieu, nous voulons te confier toutes les personnes qui sont vraiment dans un tunnel très noir, qui ne voient pas le bout du chemin et qui ne savent peut-être même pas que toi, tu es là pour les accueillir et que tu veux les aider à sortir triomphant de leur épreuve. Oui, nous te les confions parce que nous te connaissons. Nous savons que tu es un Père pour chacun, même pour ceux qui, eux, ne te connaissent pas. Aide-les à grandir. Aide-les d'abord à sortir de leurs difficultés mais à vraiment avancer sur ce chemin que tu leur proposes qui est le chemin de la vie et de la victoire en toi. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours publics à Yétécris. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à Yétécris.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Rémi. Alors, nous voici arrivés au moment d'offrir à nos auditeurs notre offre du jour. Aujourd'hui, Gabrielle, il s'agit d'une petite brochure qui est en lien avec le sujet. Oui, c'est ça, en fait, en lien direct avec le sujet parce que c'est le même auteur. Donc, Geneviève Aureuse qui était notre invitée aujourd'hui, c'est elle qui a écrit la brochure qu'on offre aujourd'hui qui s'appelle Les chemins de la résilience. C'est une petite brochure qui est offerte gratuitement. Gratuitement en plus. On est très heureux qui nous donne un résumé de l'émission d'aujourd'hui et encore plus de détails. Donc, pour tous ceux qui voudraient continuer à réfléchir et à expérimenter cette résilience, n'hésitent pas à prendre contact avec nous. C'est exactement aux coordonnées habituelles qui seront présentées un peu plus tard. Merci, Gabrielle. Avec plaisir. Sylvain, nous avons chaque semaine un auditeur, une auditrice qui nous pose une question qu'on sélectionne, bien sûr, parmi les nombreuses questions. Bien sûr, bien sûr. On en profite pour rappeler, d'ailleurs, que tous ceux qui le souhaitent ne doivent pas hésiter à prendre contact avec nous pour nous envoyer leurs questions. Voilà, on les encourage. Puis, justement, aujourd'hui, une question de Québec, la ville de Québec, de la part de Annie. Voici les questions. Est-il possible d'avoir une nouvelle chance lorsqu'on s'est détourné de l'autorité divine? C'est une bonne question. Puis moi, tout de suite, en entendant ça, j'ai juste le goût de dire oui, tout de suite. Évidemment, il y a des raisons, il y a une explication, mais j'ai tout de suite le goût de dire à Annie, oui, 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 il y a une possibilité. Et j'aime la spontanéité de Gabrielle. Reliez-nous la question une fois, Sylvain. Est-il possible d'avoir une nouvelle chance lorsqu'on s'est détourné de l'autorité divine ou de Dieu même, finalement? Moi, je ne sais pas comment vous sentez la question. Moi, je sens derrière la question comme un peu d'angoisse. Oui, oui, surtout parce qu'à quelque part, juste le fait qu'elle a utilisé le mot « l'autorité ». Oui, est-il possible qu'il y ait quelque chose de spécial? Elle reconnaît que Dieu est là. Puis en même temps, je vois que dans la question, il y a comme une question cachée par rapport à la relation. Est-il possible d'avoir encore une fois ou de rentrer en relation encore une fois avec Dieu? Oui, parce qu'on était en relation avec Dieu, mais non, on l'a laissé Dieu. Est-ce que c'est possible de revenir? Alors, c'est sûr que ça dépend beaucoup de l'image qu'on a de Dieu. C'est vrai. Si l'image qu'on a de Dieu, c'est un Dieu qui est essentiellement un Dieu juste, intraitable, qu'il faut satisfaire, peut-être qu'on a eu cette image de Dieu aussi à travers parfois nos parents ou à travers l'Église qu'on a fréquentée. Bien sûr. Si on a cette image-là, c'est sûr que la réponse risque d'être intuitivement, mais non, je ne peux pas. Ça fait trop de fois que je m'éloigne de lui. Donc, Élimine, est-ce que dans la Bible, on ne pourrait pas trouver justement cette image-là, une meilleure image de Dieu? Certainement. Certainement. On va faire référence forcément à la Bible parce que c'est seulement la Bible qui peut nous guider. Je ne vais pas lire la parabole, mais la parabole qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est celle qu'on appelle la parabole du fils prodigue ou du fils perdu et retrouvé. Voilà un jeune homme qui demande à son père, qui a l'audace de demander à son père son héritage avant qu'il meure. Le père, dans sa grande générosité, lui donne, il s'en va, il dilapide ses biens, il vit dans la débauche et puis là, lorsqu'il est dans la misère, il fait une prise de conscience et puis il dit je me lèverai, j'irai vers mon père. Et la parabole est extraordinaire parce que le texte dit que alors qu'il retourne chez lui, le père le voit de loin et puis il court vers lui et il l'embrasse et il le reçoit. Et ça, c'est l'image de Dieu. Donc, à quelque part, s'il l'a vu de loin, c'est parce que déjà, il y avait le regard vers une direction précise. Il l'attendait. Il l'attendait depuis tout ce temps-là. J'aimerais tellement dire à cette auditrice et à tous nos auditeurs, oui, bien sûr, ça fait mal quand on s'est séparé de Dieu et qu'on en prend conscience. Il faut que ça fasse mal, sinon on banaliserait. Mais en même temps, ayez cette assurance que Dieu est un père, un père aimant, aux bras ouverts. Et je pense à ce texte dans l'Évangile de Jean au chapitre 6 où Jésus dit une phrase aussi extraordinaire. Il dit « Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne peux pas repousser quelqu'un qui vient vers moi. Peu importe ce qu'on a fait. Exactement. Exactement. Sa grâce est vraiment toute suffisante et il est prêt à nous accueillir si simplement nous faisons la démarche de retourner vers lui. Donc, encourageons Annie et nous tous à ne jamais hésiter à revenir vers Dieu. C'est aussi, d'une certaine manière, ça, le chemin de la résilience. Ça me permet, Gabrielle, de te renvoyer la balle juste pour que tu nous rappelles l'offre du jour. Oui. Donc, comme tu viens de le mentionner, les chemins de la résilience qu'on offre gratuitement aujourd'hui. Une petite brochure de Geneviève Rousse est gratuite. Profitez-en, demandez votre exemplaire des chemins de la résilience. Voici comment vous pouvez nous joindre. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, je suis très content qu'on puisse terminer cette émission aujourd'hui en saluant au passage une de nos auditrices pour qui Il est écrit a fait une différence. Oui, c'est vrai. J'aimerais te parler aujourd'hui de Kate dans la région de Trois-Rivières qui a entendu un message d'espoir qui est passé à la radio cette fois-ci, non à la télévision. Elle a donc écouté l'émission Il est écrit sur Radio Champlain. Voilà. Et tout bonnement, comme ça, elle a ouvert la radio et elle entend un message chrétien et il est écrit. Un message d'espérance parce qu'elle était dans un moment difficile. Oui, c'est ça. Puis, elle a appris la même journée et j'ai eu le bonheur et l'opportunité de parler avec elle. Donc, depuis ce temps-là, j'ai non seulement prié avec elle cette journée-là, mais je l'ai invité à participer à nos rencontres dans la région de Trois-Rivières. Et c'est ce qu'elle fait depuis, je te dirais, au moins trois mois. Et puis, tu vois que sa vie redémarre. Oui, sa vie redémarre. Elle continue d'avoir l'espérance, elle continue à fortifier sa foi parce que c'est une dame quand même qui connaissait déjà Dieu mais qui avait perdu l'espoir. Et non seulement elle nous visite avec son fils mais avec l'un de ses amis aussi. Ça, c'est sans doute notre plus grande joie de savoir qu'Il est écrit a pu être un canal d'espoir pour nos auditeurs. Merci de ce témoignage, Sylvain. On espère que ce sera le cas pour beaucoup d'autres auditeurs. Oui, mais j'espère moi aussi. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je veux vous souhaiter une bonne semaine, pleine d'énergie, remplie de la présence de Dieu. Et puis souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Sous-titrage Société Radio-Canada